Hommage à Medun Diallo du mythique groupe Africando. Une grande voix de la salsa africaine s'est éteinte hier samedi matin 10 février 2018, des suites d'une longue maladie. Né le 11 février 1949 à Dakar, au Sénégal, Medun Diallo s'est distingué par sa voix unique aux entonations multiples, Peul du Fouta Toro, ses origines, Wolof et Cubaine, au sein de l'Orchestra Baobab, groupe phare de l'afro-cubain, Salsa, dans les 1970. En 1992, il est contacté par son compatriote Ibrahima Silla, Silla Reproduction, pour être membre fondateur, avec Pape Sec et Nicolas Ménaïm, d'Africando, devenu le plus grand groupe panafricain d'afro-cubain, Salsa africaine ou afro-salsa, Medun Diallo disparaît le 10 février 2018 au matin à Dakar, Sénégal, des suites d'une longue maladie. Il avait 69 ans. Orchestra Baobab À son adolescence, Medun Diallo se passionne pour le « son cubano », diffusé à la radio sénégalaise, Aragon, Célia Cruz, Rompay Segundo, Septeto Abanero, Ibrahim Ferré, Sonora Matansra, Los Matecocos, Mongo Santamaria, Rumbata de Kamaguet. Il est aussi marqué par des artistes africains, comme le chanteur sénégalo Gambien Labassocé et le congolais Taboul et Rochereau. Après quelques expériences avec des groupes comme l'orchestre Leitiam avec lequel il enregistre le titre « Yala Mayen Yu », en 1972, Medun Diallo intègre la même année l'orchestre à Baobab de Sheikh Sidatli, Leyem Boop, Bala Sidibé, Rudy Gomis, Mohamed Latfi Ben Jeloun ou encore Barthélémy Atissot. Cette formation pépinière afro-cubaine, afro-pop recevra de grands artistes du pays comme Undiugadieng, Charlendiai, Tierno Coité, Peter Udo, Muntaga Coité ou encore les Frères Tionné et Mappendasek. C'est au sein de cette formation que le grand public découvre sa voix particulière, riche et posée. Entre 1972 et 1992, il participe à l'enregistrement de plusieurs albums, dont Orchestra Baobab Vol. 1 et Vol. 2, Baobab 75, Guigur Regi, Sénégal Sounougal, Aduna Jaroul Nahou, On verra sa Pirate's Choice et bien d'autres. Ces titres comme Futa Toro, Région d'origine de ses parents, Fethial Weissamaïk Sohel, La Rébellion ou Rembele, font encore le bonheur des discothèques africaines. La Rébellion ou Rembele, font encore le bonheur des discothèques africaines.